Tu ne sais pas exactement ce qui se passe lors d'un contrôle technique, mais tu as envie de comprendre. Cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, avec Autosur, on va vous parler des défaillances mineures, majeures, critiques. Mais avant, une petite précision. Les centres de contrôle technique, ce sont des organismes privés à qui on a confié une mission de service public. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les contrôleurs ne sont pas des agents de l'État. Ils exécutent des contrôles sur votre véhicule avec une méthodologie en respectant des procédures prévues par le ministère des Transports. Pourquoi le contrôle technique ? L'objectif du contrôle technique, c'est de s'assurer que le véhicule est en état de fonctionnement correct. Tout simplement qu'il ne présente pas de danger potentiel pour vous ou les autres usagers de la route. Si à l'issue de ce contrôle, ça ne passe pas et qu'il y a contre-visite, ce n'est pas la faute du contrôleur. C'est votre véhicule qui n'a pas réussi un ou plusieurs tests. D'ailleurs, le contrôleur, il ne va pas vous interdire de rouler. Ce n'est pas un policier ou un gendarme. Non. Alors certes, le passage au contrôle technique est une obligation. Et il peut être mal vécu parce que très souvent, c'est le moment où l'on constate des défaillances entraînant des réparations parfois coûteuses. Je sais, ça ne fait pas plaisir. Personnellement, je n'y connais pas grand-chose en mécanique. Et je sais que je ne suis pas le seul. Mais savoir que mon véhicule a subi une série de tests dans un centre de contrôle technique avec un contrôleur impartial et qu'on me dit que mes freins sont défaillants, finalement, c'est rassurant. Je les ferai réparer. Et au final, je serai en sécurité. Moi et les autres. J'avoue que maintenant que j'ai compris l'utilité du contrôle technique, je vois ce contrôle périodique plutôt comme un check-up de mon véhicule à un instant T, plutôt qu'une sanction. Maintenant qu'on a dit tout ça, on va pouvoir attaquer les défaillances. Lors d'un contrôle technique, le contrôleur peut constater un certain nombre de défaillances qui seront notifiées sur le procès-verbal, PV. Si tu veux tout comprendre du procès-verbal, on a fait une vidéo qui explique tout. Le lien est dans le descriptif de cette vidéo. Une défaillance, ça peut être un caoutchouc d'essuie-glace abîmé ou, plus grave, des pneus lisses. Il y a trois types de défaillances. Les défaillances mineures, les défaillances majeures, les défaillances critiques. Les défaillances mineures. Quand c'est mineur, pas de contre-visite. Cependant, le véhicule doit être réparé. Eh ouais, j'ai découvert ça en préparant cette vidéo. Pour toute défaillance, il y a obligation de réparer. C'est le code de la route qui le dit. Chaque automobiliste doit entretenir son véhicule. Alors, pour ceux qui se disent, c'est bon, c'est passé, on verra ça dans deux ans. Une défaillance mineure peut se transformer en quelques années en majeure, voire critique. Un exemple tout bête. Un essuie-glace déchiré sur un cinquième de sa longueur, c'est plus du mineur, c'est du majeur. Et quand c'est majeur, c'est contre-visite. Les défaillances majeures. Eh bien, parlons-en. Là, ça commence à se gâter. Parce que quand c'est majeur, c'est contre-visite. Un clignotant qui ne fonctionne pas, c'est une défaillance majeure. Alors, si on veut dire les choses précisément dans le langage officiel réglementaire du contrôle technique, un clignotant, c'est un indicateur de direction et feu, signal de détresse. Voilà. Si vous avez au moins une défaillance majeure, vous disposez d'un délai de deux mois pour présenter le véhicule à la contre-visite. Parlons-en des délais. Si votre véhicule a passé le contrôle technique au la main le 20 janvier 2022, il sera inscrit sur le document la date limite de la prochaine visite, le 19 janvier 2024. Si vous repassez pour une contre-visite, il sera inscrit la date limite du 19 mars 2022. Deux mois. C'est la période maximum pour représenter le véhicule au centre afin de réaliser la contre-visite. Au-delà de cette période, le véhicule sera en défaut de contrôle technique. Ça veut dire, si un usager de la route est contrôlé par les forces de l'ordre et qu'il n'est pas en mesure de présenter les résultats de son contrôle technique, il peut être sanctionné par une contravention de quatrième catégorie, comprenant notamment une amende forfaitaire de 135 euros. ainsi que l'immobilisation possible du véhicule, voire même sa mise en fourrière. Jusqu'à la réalisation du contrôle technique. Ça ne rigole pas. Lorsqu'il y a contre-visite, on ne refait pas un contrôle complet du véhicule. Si vous revenez pour défaillance de pollution, par exemple, on ne fera que les tests et mesures qui concernent la fonction pollution et nuisance sonore. Je crois. Attention, au-delà de cette période de deux mois, si vous vous présentez en retard, il faudra tout refaire par contre. Vous devrez repasser un contrôle complet du véhicule. Dernière chose, si votre véhicule, malheureusement, ne passe pas la contre-visite et doit repasser à nouveau, la date limite reste la même. On ne va pas repousser de deux mois à chaque contrôle ou visite. Si j'ai un petit conseil à vous donner, ne passez pas la contre-visite la veille de la date limite. Enfin, moi, je dis ça, je ne dis rien. Les défaillances critiques Alors là, ça ne rigole plus. Ce n'est pas bon du tout, mais du tout. Une défaillance critique est un souci qui pose un réel danger immédiat pour l'utilisateur du véhicule. Pour lui, mais aussi pour les autres usagers de la route. Un exemple. Un pot d'échappement mal fixé qui est à deux doigts de tomber. Ben, c'est critique. Imaginez que ce pot tombe sur la chaussée alors que le véhicule roule. Imaginez un vélo, une moto, voire même un piéton. Attention, avec une ou plusieurs défaillances critiques, la date de validité du contrôle est le jour même. Après minuit, le véhicule sera en défaut de contrôle technique. Si un usager de la route est contrôlé par les forces de l'ordre, c'est 135 euros, immobilisation, fourrière. Ça, je l'ai déjà dit. Pour la contre-visite, vous avez un délai de deux mois pour faire constater la ou les réparations. A l'issue d'un contrôle technique, n'hésitez pas à demander au contrôleur de vous montrer et de vous expliquer les défaillances. Chez Autosur, ils sont là pour ça. Sachez aussi que le contrôleur a obligation de commenter le procès-verbal de restituer les résultats du contrôle à la fin de la visite. Vous saviez que vous n'êtes pas obligé d'attendre la visite périodique pour contrôler votre véhicule ? Vous pouvez faire un contrôle technique volontaire partiel. Je m'explique. Comme son nom l'indique, c'est une visite volontaire. Vous pouvez faire contrôler à tout moment l'ensemble du véhicule ou seulement une partie. Par exemple, si vous avez un doute sur l'état de vos freins, Autosur peut effectuer tous les points de contrôle qui concernent le freinage. Alors tu vas me dire, ok d'accord, pourquoi aller dans un centre de contrôle technique ? Ben, si vous avez un doute sur l'état de votre véhicule, vous allez dans un centre de contrôle technique qui utilise du matériel de mesure très précis. Et aussi et surtout, vous aurez l'avis impartial d'un professionnel. Un partiel ! À l'issue des tests, on vous dira si tout fonctionne à merveille ou s'il y a deux, trois petites choses à revoir. Un grand merci à Autosur Urugne et à Chabie pour son accueil. Merci Chabie. Merci à vous. Et n'oubliez pas, il y a toujours un Autosur près de chez vous. Merci à vous.